Qu'est-ce qu'être riche ? Tu retrouveras partout sur internet, des articles, des personnes qui vont te dire « pour être riche, il te faut tant d'argent ». Mais c'est complètement fou. Et pourtant, c'est important de savoir à quel niveau de richesse on se situe et à quel niveau on veut aller. Ça nous permet de déterminer des objectifs et d'arrêter de courir après l'argent si notre objectif est déjà atteint. Parce que ça peut paraître complètement fou, mais beaucoup de personnes ont déjà atteint leur objectif financier sans même s'en rendre compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les 6 niveaux de richesse. Et on va commencer tout de suite avec le premier niveau. Ce premier niveau, c'est la survie. Tous les fins de mois sont difficiles. Tu échanges constamment ton temps contre de l'argent et tu es même prêt à échanger encore plus de ton temps pour gagner un peu plus d'argent, pour essayer de finir les fins de mois. Et on pourrait croire que, à ce niveau de richesse, il n'y a que des personnes avec un salaire de misère. Mais non, pas du tout. À ce niveau de richesse, on peut également retrouver des personnes avec un salaire à plusieurs milliers d'euros. 3 000, 4 000 et même beaucoup plus. Le deuxième niveau de richesse est la sécurité financière. À ce niveau, tu as de quoi vivre correctement, en subvenant à tes besoins nécessaires. Tu échanges toujours ton temps contre de l'argent. Par contre, tu n'as pas forcément une très bonne gestion de ton argent, mais bon, ça passe. Pour passer du niveau 1 au niveau 2, il faut que tu regardes combien tu dépenses tous les mois dans les domaines les plus importants de ta vie pour vivre, dans les domaines nécessaires pour vivre. Une fois que tu as déterminé le montant alloué à ces domaines tous les mois, tu regardes combien il te reste d'argent par mois, et ce sera ce que tu pourras dépenser, et pas un centime de plus. Le troisième niveau de richesse est la vitalité financière. À ce niveau, tu as de quoi vivre confortablement. Tu peux subvenir à tes besoins nécessaires et subvenir également à tes loisirs. Tu continues toujours à échanger ton temps contre de l'argent, mais certaines personnes, à ce niveau de richesse, commencent à avoir des sources de revenus alternatives. Le fait d'avoir plusieurs sources de revenus, son salaire plus des revenus alternatives, te demande de commencer à avoir une bonne gestion de ton argent. Comment faire pour arriver à ce niveau de richesse ? Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes en compte tes dépenses nécessaires, mais également tes dépenses liées à tes loisirs. Et il faut que ton salaire plus tes revenus passifs soient supérieurs à ces deux dépenses nécessaires et loisirs. Passons maintenant au quatrième niveau de richesse. Il s'agit de l'indépendance financière. À ce niveau, tu as de quoi vivre confortablement, sans forcément être dans l'abondance. En fait, à ce niveau, tu n'as plus besoin de travailler pour vivre. C'est l'argent qui commence à travailler pour toi. Tu gères très bien ton argent, parce que sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Comment on atteint ce niveau ? En fait, dans les niveaux inférieurs, tu vas commencer à mettre un peu d'argent tous les mois de côté. Donc, tu vas mettre de l'argent de côté pour ton matelas financier. Et tu vas également mettre un peu d'argent de côté pour de l'investissement. Et lorsque tes revenus passifs vont être supérieurs à tes dépenses nécessaires, tu vas en fait avoir atteint ce niveau d'indépendance financière. Le cinquième niveau de richesse est la liberté financière. À ce niveau, tu as un très bon niveau de vie. Tu n'as plus besoin de travailler, ou plutôt d'échanger ton temps contre de l'argent. C'est l'argent qui travaille pour toi. D'ailleurs, tu le gères parfaitement. En fait, tes revenus passifs sont suffisants pour subvenir à tes besoins nécessaires, mais également à tes loisirs. Et enfin, le sixième niveau de richesse. Ce niveau est la liberté financière totale. À ce niveau, tu n'as plus du tout besoin de regarder ce que tu dépenses, si tu gères bien ton argent. L'argent amène l'argent, tu deviens de plus en plus riche rapidement. Tes investissements te rapportent de plus en plus, et tu peux réinvestir, utiliser l'effet cumulé, et grandir financièrement à une vitesse exponentielle. Tu n'as plus besoin de gérer ton budget. En fait, tu as engagé quelqu'un, généralement, pour qu'il gère ton argent. Comme ça, tu peux profiter de la vie au lieu de regarder tes finances. Pour y arriver, il faut que tu prennes en compte tous tes rêves, tout ce qui va te sentir accompli. Ça peut par exemple être créer des écoles dans les pays démunis. S'il te faut plusieurs millions pour créer ces écoles, pour te sentir accompli, rempli de bonheur. Pour sentir que ta vie a eu un sens. Eh bien, prends ces plusieurs millions, étale-les sur plusieurs mois et plusieurs années. Et il faut que tes revenus passifs puissent combler toutes ces dépenses. Donc, il faut que ça puisse combler tes dépenses nécessaires, tes dépenses loisirs, et tes dépenses liées à tes rêves, tes objectifs. Une fois que tu as atteint ça, tu auras atteint ce sixième niveau de richesse. En fait, atteindre ce niveau de richesse va dépendre de chacun. Pour certains, l'indépendance financière va être atteinte à partir de 1000 euros par mois. Et pour d'autres, il faudra 5000 euros par mois. Et c'est ça pour chaque niveau de richesse. C'est pour ça que je te dis à chaque fois qu'il faut que tu prennes en compte tes dépenses nécessaires, loisirs et rêves. Et avec ce niveau de ces dépenses, tu vas pouvoir savoir à quel niveau de richesse tu es. Alors maintenant, dis-moi dans les commentaires, à quel niveau de richesse te situe-tu actuellement ? Et quel est le niveau de richesse que tu vises ? Tu peux voir qu'à chaque fois qu'on monte une étape, on doit améliorer sa gestion de son argent. Car il s'agit d'une compétence qui est essentielle pour pouvoir passer d'un niveau à un autre. C'est pour ça que je t'ai fait un gestionnaire de budget facile à mettre en place et efficace qui va te permettre d'améliorer ton budget et de passer plus rapidement au niveau suivant. Le lien est dans la description. En attendant, si tu veux voir un sujet précis dans les vidéos, dis-le-moi dans les commentaires. Sinon, je te souhaite de devenir maître de ton argent. Allez, salut !